Je vais commencer par un récapitulatif assez rapide de la poésie québécoise, parce qu'on n'a pas le temps de traiter le sujet évidemment ce soir. Donc on va commencer par la question de la naissance et les éloges. Alors on peut dater les commencements de la poésie québécoise à la fin du XIXe siècle avec Émile Néligan. La poésie est alors un acte marginal. Auparavant, l'histoire retiendra les noms de François-Xavier Garneau, Octave Crémazie, Panphile Lemay ou Louis Fréchette, avec des textes dédiés au patriotisme et à la religion. L'idée nationale est alors le sujet de la poésie, qui est souvent représentée dans des balades, des odes, des chants ou des conflantes. Néligan, l'auteur québécois le plus connu, inaugure une nouvelle période qui va jusqu'aux années 1930. La poésie est alors surtout politique, mais aussi grâce au mythe Néligan, elle est une institution qui l'a rendue vivante et moderne. Dès les années 1930, la poésie québécoise va prendre son essor en créant une rupture avec le modèle poétique français. Les poètes d'alors, que l'on nommera plus tard les grands aînés, Hector de Saint-Denis Garneau, Alain Grandbois, Rina Lagné et Anne Hébert, imposent le vers libre et s'éloignent des propos nationalistes. Puis, le surréalisme hérité d'Europe va s'inviter dans la poésie montréalaise dans les années 50 et va continuer à inspirer la poésie pendant longtemps. Ses représentants seront Thérèse Renaud, Claude Gauvreau, Paul-Marie Lapointe, Gilles Hénome et Roland Giguère. Dans les années 60, la poésie québécoise contemporaine commence à se manifester d'une manière décisive. On considère qu'il s'agit des années glorieuses de la poésie. Cette époque correspond à un laboratoire poétique, grâce auquel on élabore de nouvelles formes, le style, les figures de style et de nouvelles thématiques. La plupart des textes poétiques majeurs des années 60 relèvent d'une poésie dite nationale, la poésie du pays. On retrouve dans cette poésie les grands thèmes de la Révolution tranquille, soit le commencement, la naissance, la construction du pays, l'affirmation de soi et particulièrement la place du poète face au monde, un monde qu'il souhaite se réapproprier. Le poète n'est plus le seul, le seul car il se construit une patrie. Il n'est plus en marge comme ses prédécesseurs. Le jeu devient nous et la poésie est porteur d'un message et se situe dans l'action, dans l'unification et non plus dans l'observation. C'est sous l'impulsion de l'Hexagone, maison d'édition, qui a vu le jour en 1953 avec Gaston Miron, que la poésie du pays est fondée. Il est probablement le symbole le plus fort de cette volonté de construction d'un pays. Sa volonté est d'élever la littérature québécoise au rang des littératures nationales. Son rôle est celui d'un unificateur. Il réunira les forces et les talents du pays dans un acte de fondation. Il dira J'ai engagé ma propre écriture dans la libération du peuple québécois. Mon travail textuel est de l'anthropoème. Je me suis pris moi-même pour cobaye, m'identifiant au grand nombre, vivant sa situation et sa condition, allant jusqu'à m'identifier à l'aliénation collective et projetant mon drame personnel dans le drame collectif, étendant celui-ci aux dimensions du monde. Dès lors, on parle de la poésie ou de la littérature québécoise. Il sera accompagné dans sa démarche poétique par Paul-Marie Lapointe, Fernand Ouellet, Roland Giguère, Gassien Lapointe, entre autres. Tous ensemble donnent à la poésie une patrie. La poésie est de plus en plus présente et on publie à cette époque plus de poésie que de romans. C'est un élan national qui va déboucher sur un combat politique qui va devenir dangereux à la poésie car dès 1965, elle va se déconstruire dans un langage multiple. C'est alors que ce combat identitaire qui avait amorcé la poésie va être relayé avec la naissance du Parti québécois en 1968. Ensuite, on va passer à les années 70, le temps de la déconstruction. Les années 70 vont être marquées dans une forme de recul de la poésie et une critique de l'ère antérieure. Les poètes vont précisément rejeter cet élan national. La poésie entre en crise. Elle obéit à une esthétique de la transgression et du roger. Les poètes s'appliquent à subvertir les lois et les idéologies, à déranger l'ordre établi, autant celui de la société que celui du langage. Ils s'inspirent beaucoup de la contre-culture américaine et de l'avant-garde française. Le surréalisme est également très présent. Ils écrivent autour de nouveaux thèmes, la ville, le corps, le quotidien, l'américanité. Le texte est décalé et éclaté. Il est incessamment remis en question dans sa forme, il est déconstruit dans un jeu perpétuel. On utilise un lyrisme décadent, ironique et on fait fi du sens. C'est une poésie expérimentale. En tête de file de l'avant-garde, Nicole Brossard, avec son recueil L'écho bouge beau, suivront Denis Vannier, José Yvon, Lucien Franqueur, Roger Desroches, France Théoré, Claude Beausoleil, Yolande Villemaire, Claude Péloquin, entre autres. Le mouvement prend de l'ampleur grâce aux nombreux événements culturels et poétiques qui voient le jour au Québec à cette période. Les poètes montent sur scène et enflamment les débats. Et malgré la rupture de la poésie avec le monde politique, la poésie ne s'éloigne pas longtemps de son rôle d'unificatrice du Québec puisque le 5 octobre 1970, lors de la crise d'octobre, plusieurs poètes se retrouveront en prison. C'est aussi lors de cette décennie que va se développer la poésie féministe, principalement à partir de 1975. Nicole Brossard en sera la première porte-parole. Là encore. Suivront Huguette Golin, France Théoré, Madeleine Gagnon, Céline Fortin, Francine Derry, Geneviève Amieux, Jocelyne Fex, entre autres. Elles exploreront une écriture moderne dans laquelle il n'y a pas de frontière avec le genre. A cette période, plusieurs des principales maisons d'édition et institutions de poésie vont voir le jour. Les écrits des Forges et les éditions du Norois vont tous deux être créés en 1971. Gassien Lapointe, fondateur des écrits des Forges à Trois-Rigères, est un excellent représentant de cette transition poétique entre les deux décennies. Après avoir écrit son œuvre fondatrice, Aude au Saint-Laurent, en 1963, tout en lyrisme dans laquelle le poète a pour mission d'inventorier son territoire, il écrira en 1980 Arbre radar. Une poésie complexe, quasi insaisissable, portée sur les mots plus que sur un sens ou des images. Une poésie difficile d'accès. Claude Beausoleil la définira comme une nouvelle transformation de la haute idée que Gassien Lapointe se fait de la poésie. Je cite ici Claude Beausoleil. Ici, la nature est traversée du fracas moderne. Les verses déstructurent, parlent autrement le discours du corps et de la poésie. La langue se brise pour dire l'exigence des failles et des intensités. Cet arbre radar pousse ses antennes dans la chair du poème, là où les mots sont comme la peau, livrés au morcellement des nerfs et des signes. D'une poésie engagée dans un processus de libération, Gassien Lapointe, sans rien renier de son travail antérieur, passe à une poésie attentive, au sens révulsé, aux craquelures. C'est beau quand un poète parle d'un autre poète. Ensuite, on va passer à la dernière période, le pluralisme des années 80 à aujourd'hui. A partir des années 80, le pluralisme se généralise dans la poésie québécoise, rompant avec l'idéologie de la rupture et de la déconstruction. La poésie redonne une place importante à l'individu, à la subjectivité, et renoue avec la simplicité, la limpidité et le lyrisme. L'intime sera le mot-clé de cette nouvelle poésie. Plus recentrée sur l'individu, elle représente également un désarroi, une certaine désillusion face à l'échec des combats indépendantistes menés auparavant. Dans cette conscience moderne, la religion se refait même une place comme pour signifier l'incompréhension. Les poètes expriment leur expérience intérieure, les sensations et les impressions qu'ils éprouvent dans leur contact avec le réel. Ils construisent leur mythologie personnelle. Le lecteur met face à l'intériorité du poète, au cœur de son être. Les poètes vont jusqu'à utiliser l'autobiographie en forme poétique, voire le récit. Le très intime recueil Les cendres bleues de Jean-Paul Daou en est représentatif. Les voix des femmes continuent de s'imposer, s'harmonisent avec leur époque, disent leur intériorité. Louise Dupré, Carole David, Hélène Dorian où France Théoré s'interroge. Dans Intérieur, en 1984, France Théoré demande « Femme, qu'as-tu fait du mieux clos ? Qu'est devenu ton intérieur ? » Par ailleurs, le Québec est une société diversifiée, construite de flux migratoires dans laquelle le métissage poétique s'y développe particulièrement, trouvant un accueil tout dévoué à la cause identitaire. Les voix hors Canada d'Anthony Phelps, Barbara Delano, Alberto Courappel, Mona Latif Gattas, Fulvio Katia ou encore Antonio D'Alfonso y trouvent une résonance. Dès les années 90, le pluralisme qui avait effleuré les années 80 à travers la polyphonie prend une dimension encore plus large. Jean Royer indique « La vie littéraire semble s'accélérer ou tout au moins prendre en relief le fait que la poésie québécoise continue de s'écrire par plusieurs générations simultanées dont les voix se superposent en strates thématiques et esthétiques. » À l'ère d'Internet, des approches multiples vont voir le jour. Les poètes cherchent à saisir le réel qui apparaît comme de plus en plus difficile à cerner. Ils décrivent l'insaisissable, utilisent les formes brèves comme une réalité difficile à saisir et la fugacité de l'ère contemporaine à travers des textes très courts. Puis, une fois saisis, ils vont raconter leur réalité. Chaque voix poétique devient alors un laboratoire du réel à explorer non sans douleur. Pendant ces années, l'édition de poésie a pris des chemins multiples et a permis une définition plus large de la poésie québécoise. Il s'agit maintenant de voix d'ici, mais aussi d'ailleurs avec des musicalités différentes dans lesquelles tout est permis. Si la poésie a été un synonyme d'unité dans sa création et dans sa révélation, elle a aujourd'hui dépassé cette uniformité pour la rendre multiple. En l'espace de 50 ans, la poésie s'est formée jusqu'à en devenir une littérature fondatrice et vigoureuse du Québec, dissociée de la part anglophone. en témoigne de cette vigueur la création d'une multitude de petites éditions d'éditions québécoises dans les années 2000. Les poètes de Brousse, le Cartanier, l'Écrou, les éditions de Ta mère, la bagnole vont se créer et s'installer aux côtés des maisons plus anciennes. Elles apportent de nouvelles voix poétiques et de nouveaux styles mettant généralement à l'honneur la relève. Ainsi, le pluralisme est encore de mise et je dirais même qu'il s'accentue. Les nouvelles maisons se créent des identités fortes tant par leur texte que par leur charte graphique, leur stratégie de communication ou leur représentant. En conclusion, il est indispensable de rappeler que l'histoire de la poésie québécoise est jeune. Cependant, sa fonction fondatrice d'une identité littéraire québécoise est indéniable. Trois cycles dans le temps, la forme et le sens poétique ont permis en peu de temps d'installer la poésie comme un événement majeur dans l'histoire du Québec. Pierre Neveu, dans son essai L'écologie du réel, définira ces trois temps en des termes que le monde littéraire s'entend à conserver. L'esthétique de la fondation qui aura un impératif identitaire, puis l'esthétique de la transgression qui vise à subvertir l'esthétique précédente et enfin, l'esthétique de la ritualisation qui propose un ancrage face à la réalité. La poésie a été, en l'espace d'un demi-siècle au Québec, malaxée, tordue dans tous les sens, mise à mal afin d'en faire sortir tous les mots que les territoires et ses habitants conservaient. Elle a été non seulement un exutoire, mais aussi un repli dans un cri collectif. Elle a été et reste une volonté commune d'expression en lien avec son pays, ses incertitudes et ses angoisses. Mais surtout, elle a réussi cette prouesse de se construire une identité forte dans un laps de temps. Mais si la poésie québécoise a démarré fort et s'est construite dans une force et une rapidité assez exceptionnelle, cela ne fait que rendre plus difficile encore l'enjeu de la perpétuer aujourd'hui. Il s'agit du mandat des maisons d'édition de perpétuer son histoire et de la renouveler afin qu'elle continue à parler sur la place du monde. Alors voici pour maintenant la deuxième partie qui va s'intituler La poésie et Trois-Rivières une histoire d'amour. Pour commencer, on va revenir sur un personnage essentiel, Gassien Lapointe qui est le fondateur des écrits des Forges. En 1969, Gassien Lapointe, professeur de littérature et poète, se joint en tant qu'animateur d'ateliers et de créations littéraires à l'équipe de l'Université du Québec à Trois-Rivières, nouvellement fondée. Il pose deux conditions, pouvoir dispenser des ateliers d'écriture et recevoir l'argent nécessaire à la fondation d'une petite maison apte à publier les meilleurs travaux de ses élèves. Il crée les écrits des Forges en 1971, la première maison d'édition trifluvienne. L'idée quasi obsessive de Gassien Lapointe, c'était celle de l'origine, du commencement, de la naissance. Ainsi, le but premier d'édition était de lancer de tout jeunes poètes. Le nom de la maison prend aussi sa source dans les commencements, Forges, parce que la cité trifluvienne est le lieu de création de la première fonderie en Amérique du Nord, un lieu donc où l'on commence à fabriquer, à faire. Un verbe qui est à l'origine du mot poésie selon l'étymologie grecque. D'ailleurs, le texte du tout premier prospectus rédigé par Gassien Lapointe définissait les écrits des Forges ainsi, incité à rêver, à imaginer, à créer, et cela sans théorie exclusive. Éveiller et forger le verbe poétique, mais aussi l'éditer et le diffuser, le tendre à la société comme un miroir révélateur, transformateur et libérateur, de sorte qu'écrire devienne une véritable action et que le poème soit le lieu véritable de l'homme et du monde. Tels sont les principaux buts que se sont fixés les éditions des Forges. Au fil des ans, les étudiants, devenant des poètes plus aguerris et rencontrant d'autres poètes, la maison s'agrandit peu à peu en ouvrant ses portes à des auteurs de sa région, puis d'ailleurs au Québec et puis encore d'ailleurs de par le monde. Ainsi, le catalogue s'est élargi au fil des rencontres, passant d'un corpus étudiant à un corpus québécois puis international. De grands poètes mauriciens se sont révélés grâce aux écrits des Forges, Clément Marchand, Alphonse Pichet, Yves Boisvert, Gérald Baudin, etc. Le travail des écrits des Forges est sérieux et reconnu dans le monde littéraire québécois, alors basé principalement à Montréal. La maison d'édition donne à Trois-Rivières ses lettres de noblesse littéraire. Sur le plan éditorial, la maison a toujours tenu à cette idée de la poésie ouverte, capable d'accueillir de multiples formes, de forger des voies et des voies à l'infini, au-delà des générations, des lieux et des époques. A ce sujet, Gassien Lapointe disait On pouvait, dans une certaine mesure, s'attendre à ce que tous les livres aient un air de parenté, mais ce danger, du moins, je l'ai souhaité, a été évité. La volonté a toujours été, a toujours réaffirmé, la volonté, pardon, la volonté toujours réaffirmée de n'imposer aucun crédo esthétique, nous pousser à exalter l'originalité de chacun. Aucun, je crois, n'a imposé aux autres sa propre façon d'écrire. Chaque publication ouvrait son propre chemin. Chaque livre, du reste, s'il est grand, est seul et solitaire. Il ne ressemble à aucun autre. Il est déjà un monde et sans comparaison. Si, à l'origine, la maison publiée de deux à quatre ouvrages par an, un peu sous l'enseigne Les étudiants de Gassien Lapointe, aujourd'hui, les écrits des forges sont devenus une maison d'édition internationale de poésie, publiant chaque année plus d'une trentaine de livres dont plusieurs en coédition avec des éditeurs de divers pays, principalement francophones, mais aussi plusieurs autres bilingues, surtout français et espagnols, mais aussi parfois en des langues comme l'italien ou le roumain. A ce jour, nous avons plus de 1 500 titres à notre catalogue. S'il y a une volonté internationale dans les choix éditoriaux des écrits des forges, aujourd'hui encore, la maison d'édition s'ancre sur son territoire et maintient des liens de collaboration avec les organismes de Trois-Rivières, principalement avec l'UQTR, Culture Mauricie ou encore l'atelier presse-papier ou encore la Biennale internationale des stands contemporaines de Trois-Rivières. Lorsque Gassien Lapointe meurt en 1983, il laisse derrière lui une maison d'édition qui a su s'imposer sur le marché de la poésie québécoise, mais également qui a su imposer la poésie dans la région mauricienne. D'ailleurs, son mérite sera récompensé puisque la ville de Trois-Rivières lui rend hommage en baptisant la bibliothèque du centre-ville à son nom. Malheureusement, lorsqu'il s'éteint, les écrits des Forges sont à la veille de créer l'événement poétique le plus populaire et le plus impressionnant du Québec, le Festival international de poésie de Trois-Rivières. Gassien ne le verra jamais. On va passer au point sur le Festival international de la poésie de Trois-Rivières. En 1985, lorsque Gaston Belmar cofondateur des écrits des Forges organise le premier festival de poésie à Trois-Rivières, il souhaite faire voir de la poésie et en faire parler afin de pallier un manque de médiatisation, trouver de nouveaux publics et participer au développement de Trois-Rivières. L'idée est aussi de faire de Trois-Rivières un lieu d'échange, de rencontres et d'activités poétiques. Dès la première année, Félix Leclerc, alors invité, déclarera Trois-Rivières capitale de la poésie. Elle conservera ce nom. À ses débuts, l'organisation est modeste, elle est supportée par les écrits des Forges. Mais rapidement, le festival développe une visée internationale en invitant des auteurs du monde entier. Ça devient sa force principale. Il s'associe à Québec Hormédias et devient le plus gros festival de poésie au Québec. Plus de 350 activités, lecture, rencontre, atelier se déroule sur dix jours dans plus de 70 lieux, des cafés, des bars, des restaurants, des musées, avec une centaine de poètes venus de 30 pays des cinq continents. En 2005, le festival regroupe 40 000 fervents de poésie. Trois-Rivières devient le lieu des rencontres poétiques, autant pour le public que pour les acteurs entre eux. Et grâce à la couverture événementielle du festival, le nombre d'articles et d'émissions consacrées à la poésie augmentent. Ce projet, initialement artisanal, est une réussite et une institution incontournable de la poésie qui jouit d'une reconnaissance internationale indéniable. 30 ans plus tard, à Trois-Rivières, la poésie est à l'honneur en toute saison. A chaque instant, on la surprend au détour d'une rue, d'un bâtiment, la poésie est la carte d'identité de la ville. 400 plaques de citations de poésie sont installées dans la ville, un monument aux poètes inconnus, le seul au monde, prône face à la bibliothèque Gassien-Lapointe. Indéniablement, Trois-Rivières s'est imposée comme capitale de la poésie. Cependant, en dépit de ses réussites, les défis restent aujourd'hui les mêmes qu'en 1985. Trouver de nouveaux publics, créer un lieu plus poétique et médiatiser la poésie qui reste un sous-genre littéraire mal connu. On va faire un petit point sur le off-festival de poésie. Si le festival de poésie de Trois-Rivières est une réussite incontestable, il n'en est pas moins critiqué. En 2007, une controverse a lieu, un off-festival de poésie qui voit le jour à Trois-Rivières durant la période du Festival international de poésie en contestation à une forme trop rigide imposée par le festival de poésie. Son mandat est d'offrir une tribune aux poètes émergents et aux maisons d'édition indépendantes qui n'y trouvent pas leur place. Le ton y est délinquant, ludique et désordonné. Le off s'allie à d'autres formes qui représentent aussi la contestation. Le slam, le punk, le métal, etc. Il se joue de tout et utilise la satire comme ingrédient principal. Pour répondre à son mandat d'une poésie tout publique et émergente, il offre des micros ouverts journaliers et des spoken words. Le off étire la poésie jusqu'à l'élasticité suprême et par là même lui offre des espaces neufs. va chercher de nouveaux publics et pousse la poésie dans ses retranchements. Si ce mouvement a été interprété comme parasitaire à ses débuts, il en est aujourd'hui à sa huitième édition. Trois-Rivières peut se vanter d'avoir deux festivals de poésie et qu'ils soient en concurrence ne fait que symboliser la bonne santé de la poésie à Trois-Rivières. Ensuite, je vais passer au troisième point qui est l'édition de poésie, ses problématiques, ses défis, mon quotidien. Alors tout d'abord, la poésie face à ses publics. S'il y a une évidence que l'on peut affirmer sans conteste, c'est que la poésie est pelue. Elle a perdu son grand public à partir des années 70 suite à sa complexification et à sa perte de visibilité médiatique. Mais si la poésie est devenue maintenant plus ouverte, plus accessible et ce, depuis plusieurs décennies, il n'en reste pas moins que son nombre de lecteurs ne cesse de chuter. Non seulement elle est boudée par les médias mais également par le système scolaire. La connaissance d'une discipline et son attirance vient pour une bonne part de l'école. Seulement, lorsqu'elle est étudiée, il s'agit bien souvent des formes poétiques classiques françaises. Il est rare que soit analysée la poésie contemporaine québécoise. Elle apparaît bien souvent comme un domaine inaccessible. D'ailleurs, il existe un débat au sujet des œuvres à faire étudier aux élèves. Doit-on sacrifier le corpus classique pour amener les élèves vers des formes de lecture plus simples en leur faisant étudier Harry Potter ou Twilight, par exemple ? Ajoutons à cela qu'elle est de moins en moins étudiée suite à la réforme de l'enseignement collégial de 1994 qui diminue la proportion de littérature québécoise en la confinant à un seul cours. Max Roy, professeur de littérature qui a consacré un livre sur le sujet précise. Un seul des quatre cours obligatoires de français est consacré à la littérature québécoise qui constitue actuellement 26,4% du corpus comparativement à 47,2% pendant la période couvrant les années 90 à 95% soit avant la réforme. À cela s'ajoute le problème de la médiatisation. Depuis plusieurs années, de nombreux événements ont contribué à développer et accroître la présence de la parole poétique dans la place publique. Le FIPTR, l'apparition plus récente d'un festival de la poésie à Montréal, de nombreux récitals comme ceux des poètes de l'Amérique française et la multiplication des lectures publiques dans les cafés, les micros ouverts partout au Québec et dans le cadre des festivals tels que Métropolis Bleu, Le Mois de la Poésie, Le Printemps des Poètes, en même temps que paradoxalement, la poésie se fait de plus en plus rare dans les médias. Elle a disparu du petit écran, s'est largement raréfié des journaux, à peine quelques lignes par mois sont assurées dans le devoir par le très controversé Hugues Corriveau. C'est à la radio que l'on entend le plus de poésie mais là encore, on est loin des temps d'antennes impressionnants dans le temps. Déjà, en 1989, Bernard Posier faisait une analyse très pertinente du phénomène dans le tout premier numéro de La Poésie au Québec, revue annuelle qui avait pour mission d'offrir une perspective critique des livres de poésie publiés dans l'année au Québec. Je cite « Nous savons que toute lecture, le moindrement bien organisée, remplit la salle et suscite une lecture attentive et enthousiaste. Nous savons aussi que quand Serge Lapprade lit des poèmes aux femmes à la télévision, tout le monde trouve cela beau dans le public. Nous savons aussi que la majorité des recueils de poèmes québécois ne se vendent pas plus mal que la majorité de nos romans, si l'on accepte quelques succès exceptionnels. Le problème, c'est qu'une majorité des gens ne sont pas habitués à la poésie parce qu'on refuse de leur en donner. Pourtant, tous se sont habitués à l'horoscope, à la météo, au patinage artistique, à l'informatique, à l'écologie, à la santé et à la finance parce que les médias ont dans ces domaines tout simplement joué leur rôle en informant sur l'existence de ces sujets et en couvrant les activités. Dans les médias actuels, le mot poésie a deux rôles, dont le premier et non le moindre relèvent du ridicule, sera poétique tout ce qui paraîtra hors réalité, rêve romantico-naïf, vision idéale un peu partie ou alors, complètement à l'opposé, le mot poésie dans l'information servira à désigner tout ce que le journaliste ne réussit pas à décrire. Partout où son vocabulaire renonce à rencontrer son émotion, tout ce qui suscite un peu d'émerveillement sera alors de la vraie poésie comme si, soudain, on admettait que cette forme de langage serait ce que n'importe quel individu place au-dessus de tout. On devrait donc parler des poètes bien avant de citer les politiciens dans tous les médias. Mais ce n'est pas cette logique-là qu'on applique. À ce paradoxe, un autre est à analyser. La poésie n'a jamais été aussi présente sur Internet. On y trouve des milliers de sites et de blogs de poètes, d'anthologistes, de poètes du dimanche, de rêveurs, etc. Elle est très éparpillée et prend de multiples formes. Il est très difficile d'en faire le tour et d'évaluer la situation générale. Lors d'une conférence consacrée à la poésie, Kim Doré, fondatrice des éditions Les poètes de Bruce, de Bruce, indique à ce sujet. D'un côté, l'avènement des nouveaux médias et des réseaux sociaux semble avoir contribué à multiplier et surtout diversifier les espaces consacrés à la lecture de la poésie, secouant les instances officielles et ouvrant de nouvelles perspectives sur les horizons d'attente. On doit s'en réjouir. De l'autre, il arrive que cette effervescence s'accompagne d'une forme de désinvolture où les poètes deviennent souvent plus importants que les poèmes. Internet pose également un autre problème. Il permet de mettre à un même niveau les perles du net et les piètres tentatives poétiques. Dès lors, il devient illisible, sans référencement. Cependant, un bloc d'édition et de diffusion de la poésie a réussi à s'imposer et à faire la différence. Poème sale. Leur projet est de rejoindre un lectorat non initié et de créer un lieu de réseautage. Pour cela, Charles Dion, cofondateur, explique. Il y a aussi la volonté de sortir de l'institution. En venant sur le site, le lecteur a accès à ce qui se fait de plus contemporain en poésie, sans filtre. On est une fenêtre sur la création ultra-contemporaine, ça permet de prendre le pouls de ce qui se fait maintenant. Ces deux paradoxes illustrent que la poésie est à la fois partout et nulle part et que ses lieux d'expression sont à recréer. Également que sa place face à l'institutionnalisation n'est pas définie ou bien est en définition constante. Car c'est aussi le rôle de la poésie que de questionner les institutions et de s'insérer là où il y a questionnement voire contestation. En se développant sur Internet, la poésie offre une réplique à l'industrie du livre, à sa toute puissance, qui me devrait définir ainsi ce phénomène. Le simple fait de choisir la poésie en 2014 à l'intérieur d'un système d'uniformisation, de néolibération complet, dans un milieu où quelque chose qui fonctionne complètement en dehors du profit est presque inconcevable, c'est une forme de contestation, c'est un pied de nez au système. Cependant, il y a des problématiques à diffuser de la poésie sur Internet. L'étoffement de la blogosphère se défait du nécessaire travail éditorial qui est les lectures et sélections par des comités de lecture, les corrections, les réécritures, en plus de toutes les questions légales, le droit d'auteur, l'achat des droits, le plagiat, etc. Internet est truffé de poèmes comportant des illégalités, des textes à propos irrespectueux, des plagiat qui profitent d'un vide législatif. Face à ce magma en perpétuelle construction, l'éditeur ne trouve pas son rôle et les auteurs ne s'intéressent que rarement à l'importance éditoriale. Chacun doit trouver à se positionner face à l'autre, c'est un défi monumental et quasiment impossible tant qu'une législation n'est pas créée. A l'heure actuelle, le monde de la blogosphère et les maisons d'édition ne se rencontrent pas. Ensuite, la poésie face à ses aides gouvernementales. Si le rôle que joue la littérature dans l'essor culturel d'un pays n'est plus approuvé, il en est de même pour la poésie au Québec. Les Gaston Miron et Gassien Lapointe furent les premiers à utiliser cette matrice pour créer des ponts dans la culture québécoise, pour l'unifier, lui donner sa propre identité en marge des autres cultures, mais aussi en marge de la littérature canadienne. Aujourd'hui, la poésie québécoise a une identité forte et elle est prolifique. Si nous publions à nous seuls au Forge une trentaine de recueils de poésie annuellement, nous aurions la matière d'en faire le double voire le triple. Si nous réunissons tous les talents que regorgent tous les éditeurs de poésie québécois, nous aurions alors un panorama exceptionnel d'une culture littéraire et poétique forte avec une unité et une harmonie dans un pays où l'identité est un thème majeur, perpétuellement remis en question. Le rôle de la poésie au Québec est fondateur, unificateur, identitaire. Si les liens entre la culture et la fondation entre la poésie et le Québec sont essentiels, ils sont cependant de plus en plus mis à mal par nos institutions. Nulle maison d'édition de poésie québécoise n'est exemple de problèmes financiers, des courses aux subventions, à la front d'un marché littéraire devenu féroce. Si la poésie se porte bien, ces maisons, elles, vont mal. L'éditeur doit affronter les hausses perpétuelles des prix des imprimeurs, la concurrence des librairies et leur système de retour, le coût des graphistes, les salaires, le loyer, avec des subventions toujours à la baisse, des remaniements gouvernementaux incessants et surtout une timidité face au login du marché du livre. Également, il est important de préciser que des organisations comme les marchés du livre sont devenues des gouffres financiers pour les maisons d'édition de poésie qui doivent s'affranchir du même tarif d'emplacement que des maisons mondialement connues qui vendent des livres de loisirs et qui rentrent dans leurs frais dès le premier jour. C'est pourquoi de plus en plus les maisons d'édition de poésie, tout comme les petites maisons d'édition qui ont des choix éditoriaux non fondés sur le profit, désertent ces salons. Cela explique que ces lieux soient devenus des foires commerciales assez éloignées de leur mandat de diffusion de départ. Aujourd'hui, au Québec, peu de différence est apportée entre le livre propre au loisir le livre de cuisine par exemple et le livre de littérature de poésie d'art ou de culture alors que si le premier est rentable le second ne l'est pas forcément mais il est fondamental à l'évolution de la culture à l'inscription dans l'histoire à la définition de l'identité d'un pays. A cela ajoutons comme nous l'avons vu plus tôt le manque de médiatisation et le manque d'enseignement de la poésie voici les défis incessants auxquels est confronté l'éditeur une perpétuelle course à l'argent à la réduction de coûts sans que cela ne soit jamais suffisant. Ensuite, la poésie face aux nouveaux défis du XXIe siècle Les défis que représente notre ère ne sont pas simples pour le milieu culturel Nous avons déjà évoqué les problèmes de revenus et de rentabilité Un troisième problème a été présent sur la scène culturelle ces derniers mois la question du prix unique du livre Cette question rejoint les deux précédentes Elle fait partie de l'équation d'une problématique générale mais si elle est plus médiatisée c'est qu'elle touche toute la chaîne du livre Lorsqu'un géant commercial décide de vendre une grosse quantité de livres à plus bas prix qu'en librairie il génère une concurrence déloyale et dans la conjoncture actuelle il met en danger l'existence des librairies Dans de nombreux pays comme en Europe cette concurrence est illégale depuis plusieurs années afin que le service offert par un libraire soit mesuré et considéré Des conseils de lecture et la possibilité de commander d'autres titres Ces pratiques sont inexistantes inexistantes dans les grosses chaînes Si la question est importante c'est parce que les librairies sont en difficulté depuis plusieurs années Les ventes de livres chutent Si nous ajoutons à cela cette conjoncture une concurrence déloyale il est évident que le problème devient majeur Cependant les actes politiques ne viennent pas Les politiciens subissent des pressions face au lobbying et de ces grands groupes commerciaux Alors malgré les manifestations et les discours engagés des éditeurs des libraires des diffuseurs et même des auteurs la ministre de la culture actuelle Hélène David a décidé de mettre la question de côté Si les ventes des livres chutent c'est aussi pour des raisons que nous avons déjà vues Le manque de médiatisation l'apprentissage trop faible de la littérature à l'école et s'ajoutent à cela les ventes sur internet et les livres numériques La poésie n'est pas vraiment touchée par la concurrence du livre numérique car elle offre une dimension physique esthétique présente uniquement sur le livre papier Tout le monde s'accorde à dire qu'on aime lire un recueil de poésie sur papier et que le livre numérique semble peu approprié pour cela Par ailleurs de plus en plus les éditeurs n'ont pas le choix de développer des stratégies marketing et de se développer sur internet Aussi la plupart des éditeurs proposent des sites internet complets sur lesquels il est quelquefois possible d'acheter les titres Ils ont également une large présence sur les réseaux sociaux qui constituent des vitrines gratuites Facebook, Twitter, etc ainsi que des systèmes d'infolettres Les éditeurs doivent donc incessamment se renouveler pour aller à la rencontre d'un public virtuel qui n'existait pas il y a 20 ans Une autre question est essentielle à considérer à notre époque celle de l'internationalisation L'expansion de la littérature québécoise à l'étranger est un défi de notre époque Un système de diffusion internationale reste à construire car les tentatives actuelles sont artisanales ou décevantes Les liens construits entre les pays à perpétuer ou à créer sont immenses Parmi les politiques éditoriales des écrits des Forges depuis 30 ans une étroite collaboration est mise en place avec le Mexique Au fil de nos coéditions et de nos échanges avec les auteurs et éditeurs mexicains une réelle proximité entre la poésie québécoise et la poésie mexicaine s'est révélée Des questions comme l'américanité la latinité les frontières les relations avec les Etats-Unis l'identité la langue nous sont communes et sont manifestées dans les deux pays à travers la poésie Tant que cette proximité a permis de faire évoluer les styles de créer de nouveaux courants également nous avons construit des liens avec un public mexicain et inversement Ces relations d'amitié et d'échanges culturels sont un symbole fort où à notre époque la mondialisation et l'interculturalité sont plus présents que jamais mais toujours à construire Voilà Bravo Applaudissements Merci